Tire de Battiston Oh le but est fait ! Oh un tir de Battiston de loin Un but fantastique de Battiston de 30 mètres Je touche le poteau Attention, Gires, but ! But de Gires ! Tout en finesse à la Gires ! Zidane, allez 3 contre 3 si Panucci ne revient pas Oulala Zidane qui va le redonner à Dugarry dans la surface Allez, frappe, et but ! Oh quel but ! Oh là là, quel but de Christophe Dugarry 3 à 0 pour Bordeaux Impeccablement mis en place, regardez Regardez ça, tout a une touche de balle avec Viltorpe Pour Lassland, et c'est le 3 à 0 C'est exceptionnel ! La qualité de Giroud de Bordeaux Lille en Lasslande, mais Marseille, KO ! Oui, mais sur le deuxième ballon, ils sont là Avec Chalmé, avec Gourcuf ! Oh deux fois ! Avec Chalmé ! Exceptionnel ! Yoann Gourcuf ! Quel but ! On compare à Zidane, mais on va le comparer encore un peu plus À Zizou, après un tel enchaînement Gourcuf, magique, Bordeaux 3, Paris Saint-Germain à 0 Bonjour à tous, de nouveau Guillaume et Pierre pour une nouvelle saison des Girondins Donc la saison 96-97 Qui sera présentée par Pierre Et donc moi je serai là pour glisser quelques anecdotes Si le besoin s'en fait sentir Bonsoir Pierre T'inquiète pas, je te ferai des bonnes passes Et bonsoir à toi, et bonsoir à tous nos auditeurs Qui sont, je l'imagine, rivés devant leur poste Leur poste, bien sûr Ou leur téléphone, ou leur téléviseur Donc saison 96-97 Qui coïncide En ce qui me concerne pour la Première saison des Girondins que j'ai suivie C'est la saison Durant laquelle je suis devenu supporter des Girondins Donc C'est pas n'importe quoi Je vous demande toute votre attention Et s'il y en a qui discutent, je peux vous dire que ça va barder Alors Un peu de contexte Bordeaux a achevé la saison précédente Donc 95-96 à la 16ème place Et finaliste De la Coupe de l'UEFA Donc le club s'est incliné 5-1 face au Bayern Munich Après le match Aller et retour Puisque ça se disputait sur Deux matchs Donc 2-0 à Munich et 3-1 à Descurs Donc la fin de cette saison Va entraîner une véritable révolution Puisque Et le président Qui était Alain Flelou Et Tenez-vous bien 18 joueurs sur 23 Ou sur les 23 qui ont participé A la saison 95-96 Vont partir Et en plus On peut ajouter les départs Monsieur Ben Guigui Qui était directeur général Je crois Ou secrétaire général du club Je ne sais jamais En tout cas Qui occupait une fonction importante Oui Donc Alain Flelou S'en va Et il est remplacé par Un duo Donc Monsieur Jean-Louis Trio 47 ans à l'époque Et Monsieur Jean-Didier Lange Avocat fiscaliste Comme l'avait présenté Guilhem Lors d'un épisode précédent Donc C'est une présidence Bicéphale Comme on pourrait dire Partagée entre Jean-Louis Trio A la SAO16 Pardon La Société Anonyme À Objets Sportifs Et Jean-Didier Lange Lange pardon À l'association Girondins de Bordeaux Qui est propriétaire De la SAO16 Voilà C'était la petite subtilité L'entraîneur va aussi partir Puisque Gernot Roor Ne sera pas retenu Et ça va Entraîner Un petit peu Des remous Chez les joueurs Notamment Lisa Razou Et d'autres Qui vont s'émouvoir Du départ De l'entraîneur allemand Et il sera remplacé Par Roland Courbis Roland Courbis Qui a déjà entraîné le club Entre 92 et 94 Ça s'était plutôt bien passé Roland Courbis revient Il n'avait pas entraîné Durant la saison 95-96 Sa dernière expérience Remonte à 94-95 Où il avait entraîné Toulouse Voilà Donc il arrive au club Et il est avec la mission De Comment dire Reconstituer un effectif Dans sa quasi-intégralité Puisque Si on regarde les départs Gaétan Yoard s'en va Il s'en va A Hercules Alicante Un club espagnol Bichente Lizarazou S'en va En Espagne aussi A l'Atlétique Bilbao C'est un choix Un peu surprenant Je pense qu'il pouvait Prétendre à un club D'un niveau nettement supérieur Bien que L'Atlétique Bilbao Soit un des trois plus grands clubs Si ce n'est quatre Plus grands clubs Espagnols En termes de titre Jean-Luc Dogon S'en va A Strasbourg Philippe Lucas Pardon Jean-Philippe Lucas Philippe Lucas Prend sa retraite Daniel Dutuel Fille au sel Tavigo Zinedine Zidane Paralagium Pour un montant dérisoire 3,5 millions d'euros Surprenant Richard Witschge Retourne à l'Ajax Le club De ses premiers amours Christophe Dugarry Lui Ne peut pas résister Aux sirènes italiennes Et rejoint Le Milan AC Pour 6,5 millions d'euros C'est un peu plus que Bajic Ouais Un peu plus de talent sinon Oh pardon J'ai pas le droit J'ai pas le droit D'ailleurs Bajic Qui est le transfert Le plus onéreux Entre le club De Ligue 2 Le savais-tu Non Eh bien j'ai appris ça hier Et j'en suis toujours pas remis Bon ouais C'est pas grave Ça va bien se passer Donc Pour remplacer ces joueurs Bordeaux va faire appel A Gilbert Baudard Au poste de gardien de but Alors Gilbert Baudard C'est le gardien Historique Du standard de Liège Puisqu'il a Il a commencé Dans les années 80 Et Il a été élu Meilleur joueur Enfin ce qu'on appelle Le soulier Je sais plus comment on appelle ça Si c'est le soulier d'argent Le soulier d'or Si c'est meilleur joueur Ou deuxième meilleur joueur Du championnat belge Mais en tout cas Toujours est-il Qui fait partie Des très bons spécialistes belges Au poste de gardien On a aussi en défense On a aussi en défense Bernard Lambourde Qui vient de Cannes Cyril Domoro Qui vient du Red Star On achète un Brésilien Paolo Gralac Que Pascal Praud Qui non content De commenter les matchs Avec une voix criarde Et de tuer le suspense Au bout de quelques secondes Il était incapable De prononcer le nom des joueurs Et de l'appeler Paolo Gralac Sûrement en référence Au chocolat blanc Il y a même nom À l'époque oui Même maintenant Patrick Colter Je crois que ça existe encore Peut-être À vérifier J'en ai pas mangé depuis un moment Les crises d'hyperglycémie C'est plus mon truc Très beau truc pour toi Ok Patrick Colter Arrière-gauche Ténieux Qui jouait au Paris Saint-Germain Avec qui il a remporté La coupe des coupes La saison précédente Donc c'est une recrue de choix Je m'étonne Au milieu de terrain Nous allons avoir Alors Michel Pavon Michel Pavon Qui vient Avec le statut de joueur De milieu offensif C'était son poste à Montpellier Et Roland Corbis Va avoir une très bonne idée Puisqu'il va le repositionner Au poste de milieu défensif Il parlait aussi À cette époque C'est là où je me suis rendu compte Que Bordeaux était un grand club Enfin était un club attractif C'est parce que Tu sais quel joueur On a failli acheter Enfin on a failli faire signer Un espoir français Qui est devenu un joueur immense Par la suite en Angleterre Un milieu de terrain défensif Patrick Patrick C'est ça Patrick V Tu m'as donné des indices Patrick V Pardon Non un autre P Vira P Vira Voilà J'imagine que ce mec là A failli signer Donc c'était un grand espoir Il jouait au Milan Et ça c'était pas bien passé Enfin disons qu'il jouait pas beaucoup Même s'il avait joué La coupe d'Europe Contre Bordeaux Et avait perdu Mais c'est quand même pas rien Patrick Vira Attention C'est comme si aujourd'hui Un gars qui gagne la coupe d'Europe Il va jouer Il va signer à Bordeaux La saison d'après Alors qu'il est en pleine carrière C'est sûr Comme Colétaire je veux dire C'est ouais C'est ouais 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 On a aussi donc Au milieu de terrain Johan Micou Milieu Alors je sais pas trop Parce que je sais pas S'il vient en tant que milieu défensif Parce que je sais qu'il a joué Milieu défensif Mais il est milieu offensif Dans l'esprit de Roland Courbis Donc il vient de Cannes Et il aura la lourde tâche De remplacer Zidane On a un joueur Un jeune milieu Hongrois Mikos Landvay J'ai pas grand De beaucoup de souvenirs de lui Je suis pas sûr Qu'il ait joué beaucoup Cette saison là On a Stéphane Ziani Le René Véritable numéro 10 Petit Altruiste Rabelé Bon passeur Bonne frappe de balle Donc plutôt une bonne pioche Marc Zanotti Jeune milieu gauche Et lié gauche Prometteur Qui nous vient de Toulon Contre lequel on avait joué Voilà c'est en coupe Exactement Et Kaba Diabora aussi d'ailleurs Qui jouait à Toulon Et qui a été recruté Ensuite Ensuite Alors là Mon sang n'a fait qu'un tour Quand j'ai vu ça J'ai juste vu son nom De famille C'était Biagio Pas Baggio Biagio Claudio Biagio Attaquant Attaquant A mon centre argentin Qui nous vient de San Lorenzo Bon On verra par la suite Que c'était pas forcément Une très très bonne idée International Et un attaque Il était pas Je crois pas Je crois pas Je suis pas sûr Ah j'avais mis ça Tu penses toi qu'il était J'ai noté ça Donc si je l'ai noté C'est que j'ai dû chercher Il doit être Bon je sais pas Eh bien tu as entièrement raison Il a une sélection Pardon Avec moins de trophées quand même Tu vois j'étais Personnellement persuadé Que c'était pas un joueur terrible Que Bref Un peu de Comment dire Il a pas fait Des grandes choses À Bordeaux Ça c'est sûr Ah non C'est pas le seul Tu me diras Mais Peut-être qu'en fait Il était Je sais pas Parce que franchement L'équipe d'Argentine T'avais une pléthore D'attaquant T'avais Baptiste Toutac Claudio Lopez Ortega Comment il s'appelait Balbo Martin Palermo Respo Des gens comme ça Respo Oui c'est vrai Oui je sais pas Peut-être qu'il a été sélectionné En début de carrière Alors qu'il était prometteur C'est assez surprenant Ouais 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 Et donc Il rencontre Il se demande Un deuxième attaquant Qui signera Fin juillet début août Et là tenez-vous bien Il a jeté son dévolu Sur Jean-Pierre Papin Alors Jean-Pierre Papin C'est quand même Ballon d'or 91 Le roi de la papinade Alors la papinade C'est quoi ? C'est un terme Qui a été inventé Par un journaliste Qui travaillait à la Provence Et c'était en gros Et c'était en gros L'antonyme des Cagades Les Cagades en gros C'est un raté Donc les papinades Si vous voulez C'était tous ces buts Spectaculaires Qu'inscrivait Jean-Pierre Papin Donc des reprises de volets Des reprises de demi-volets Des frappes surpuissantes Des ciseaux Et des retournées Parce que c'était un joueur Qui était très spectaculaire Et c'était donc Le roi de la papinade Je vais retrouver le nom Du journaliste Qui a inventé Du journaliste Qui a inventé ça Eh bien je ne le retrouve pas Ah là je peux pas Journaliste de la Provence Euh Ah non je l'ai plus Et bref Jean-Pierre Papin C'était une star Il avait sa marionnette Au guignol Rappelle-toi Son duo avec Eric Cantona Dans les guignols Et même on disait Il y a eu un sketch Où il disait Qu'il fallait qu'il revienne Jouer dans le championnat de France Parce que La France avait besoin de lui Voilà Donc Jean-Pierre Papin Est un peu en échec Alain Péchéral Alain Péchéral Péchéral Merci Merci Je l'aurais pas retrouvé celui-là Donc Jean-Pierre Papin Qui est un peu en échec Au Bayern de Munich Il a été blessé au Ménis Mais ce qui n'a pas empêché De disputer La finale allée Contre Bordeaux Et de remporter La coupe de l'UEFA Avec Avec les Allemands Donc il rejoint Bordeaux Petit événement D'ailleurs A propos de Jean-Pierre Papin Il était Il était Un des Un des visages De la marque Cacolac Qui est une marque Bordelaise De De chocolat au lait froid Voilà C'est tout C'est vrai C'est vrai C'est vrai Il buvait du Cacolac Dans les guignols j'entends Mais je ne savais pas Que c'était parce qu'il avait fait La pub pour Cacolac Je ne sais pas Est-ce que Ah c'était juste les guignols Qui disaient ça ? Ce n'était pas vraiment Je ne sais plus Il a dû faire la pub Parce que ce n'est pas venu nulle part Je pense Je ne sais pas Oui c'est vrai Est-ce que c'est Bon voilà Donc c'est arrivé Ce retour Dans le championnat de France Parce qu'on est Après le début De l'arrêt Bosman Et la France connaît Un exil de joueurs Incroyable Incroyable Il y a beaucoup de joueurs Qui quittent Le championnat de France Pour aller jouer à l'étranger Ouais Et donc là On bénéficie d'un retour Je ne sais pas si tu te rappelles Ah d'ailleurs Tu te rappelles Les deux transferts Qui avaient fait un record Et qui avaient fait parler Pendant cette intersaison Moi je les ai là Alors Est-ce que c'est du côté C'est de la France A l'étranger Ou ça n'a rien à voir Non au niveau mondial Les deux transferts De deux buteurs De l'époque très connus Qui avaient fait parler beaucoup Et les sommes Alors il y en a un C'est en 97 Et c'est en Espagne Mais ce n'est pas lui Non non C'est à la saison Cette intersaison 96 Cette intersaison Ah bah il y a Ronaldo Ouais Ronaldo 14,9 millions d'euros Du PSV Ndoven PSV Ndoven Le Barça Et le deuxième Un coéquipier De Richard Vitschge Je t'aide Colbert Ah non Il faut chercher C'est plus subtil Un coéquipier De Richard Vitschge Mais Il faut C'est subtil Alan Shear Voilà Il se tonne Ouais Alan Shear Ouais c'est ça Non non c'est ça Alan Shear Ok bon bah Newcastle Tu n'as rien aiguillé Parce que Je ne l'aurais jamais trouvé 15 millions de livres Ah oui Et oui Le livre ça valait 10 francs A l'époque 17 millions d'euros Ouais 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 Petite bagatelle Donc voilà Donc Papin revient C'est l'événement On en parle de JT de TF1 Et moi Qui suis donc Nouveau Bordelais Qui emménage A Bordeaux Au mois d'août 96 Ah ouais Je suis ravi Parce que Papin Je n'avais pas de club Si vous voulez Je n'avais pas de club Je ne supportais pas de club Puisque j'habitais Dans une région sinistrée Niveau football Où il n'y avait pas de club Il n'y avait pas de grand club proche Ce qui fait que Papin Je suivais Je suivais ses performances En équipe de France J'étais Oui C'était C'était un peu mon idole J'avais sa cassette Mes secrets pour marquer Une cassette dans laquelle Il expliquait Ses techniques Comment il se positionnait Par rapport au terrain Au ballon Pour faire une empiece de volée C'était une cassette Qui était filmée Avec son ami Montagnier Qui entraînait Rennes La Real Sociedad Et qui entraînait Toulouse J'ai oublié son nom Il était gardien ? Il n'était pas gardien ? Oui C'est ça ? C'est ça ? Il était gardien C'était son ami Philippe Et pas Gilbert Donc Philippe Montagnier Qui se ramassait Des avoinés De frappes Surpuissantes Plus surpuissantes Les unes que les autres Et qui donc Participait à cette Cassette vidéo Avec Jean-Pierre Papin Donc J'étais absolument Ravi 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 Donc Nous avons parlé De la révolution Au niveau des dirigeants De l'entraîneur Et des joueurs Il faut aussi parler Comme ne l'illustre pas La photo Que vous voyez Que le maillot A changé Ah oui C'était le début C'était le maillot Qu'ils avaient Pendant les matchs Amicaux Tu sais Ouais L'ancien Voilà Il a été décidé Alors normalement Ça aurait dû être Nike Qui aurait dû S'occuper du maillot Mais ça a été Le coq sportif C'est bien ça ? Le coq sportif ? Oui Tout à fait Donc Asics Qui remplace Asics Les couleurs bleu marine Pardon Avec le retour du scapulaire Et un nouveau sponsor En l'occurrence Whitey Marque de jus de fruits Local Voilà Local C'était Oui C'est important de le préciser Donc on va passer La préparation D'ailleurs Petite anecdote Suite au retour du bleu marine Les ultras annoncent Qu'ils redeviennent Les ultramarines Et déclarent Nous nous félicitons D'une telle décision Car le club Retrouve par la même occasion Son identité Ouais J'avais trouvé ça Sur internet Superbe Superbe Oui c'est vrai J'avais fait gaffe Ultramarine Oui Tout s'explique Tu as fait la lumière Guillaume Merci Alors La préparation Alors ça va être vite réglé Je vous le dis tout de suite Bordeaux affronte New York Le 19 Juillet 96 Score Nul et Vierge Huit jours plus tard À Libourne Bordeaux Retrouve Gaëtan Huard Et son club D'Hercules Alicante Victoire 1-0 Des hommes de Corbis Qui se mettent Sur les bons rails Pour la saison à venir Et ils concluront La préparation Par Le victoire 1-0 Contre Lyon Le 3 août 96 Ou à quelques jours Avant le début De la saison Contre le Havre À domicile Voilà Donc on peut faire Une petite revue D'effectifs Je pense que ça Peut être intéressant Oui Donc Alors attends Je peux le faire de tête Je peux le faire de tête Parce que j'ai pas Là j'ai mis la liste Sur la légende Ok Alors je veux bien Que tu me dises les noms Et puis je vais en parler Je vais en parler vite fait Oui donc Je dis les noms De l'équipe entière De la Donc Baudard Tu me dis un nom Et je rebondis dessus Baudard Le gardien belge Légende du standard Dont on parlait Tout à l'heure Voilà La lourde tâche De remplacer Gaëtan Huard Franck Fontan Franck Fontan Son suppléant Qui jouera un match Contre Lille Auquel j'ai assisté On en parlera plus tard Et qui avait des petits soucis De relance au pied Je me souviens Patrick Colette Patrick Colette Arrière gauche Fougueux Ancien du PSG Qui vient apporter Son expérience Et qui portera En début de saison Le brassard de capitaine Paolo Sergio Gralac Paolo Gralac Dixit Pascal Pro Défenseur solide Brésilien Qui vient de Coritiba Si je ne m'abuse Ah je ne sais plus Adepte des coups francs De loin Apparemment Coritiba Oui qui avait une frappe De mule Alors Il a tenté Je ne sais pas Pendant deux saisons Qu'il a passé à Bordeaux Il a tenté Une quantité Inrassemblable De coups francs Qu'il a souvent envoyé Sur le toit De l'hôpital Pellegrin Ou sur les boulevards Et il en a mis un C'est en demi-finale De la coupe de la Ligue 98 Contre Auxerre Il en a mis un Mais il avait une frappe Mais vraiment de bœuf quoi Surpuissante François Grenet François Grenet Des fois aussi Quand on est champion Arrière droit Oui mais C'est beau C'est beau qu'il le replace Mais en 98 Il joue la finale De la coupe de la Ligue Milieu droit Kojo Afanou Kojo Afanou Défenseur formé au club Enfant de Je crois qu'il est de Si je ne dis pas de bêtises Lormont Lormont Enfin de la rive droite Ce nom ou Lormont Je ne sais plus exactement Défenseur serein Bon placement Solide dans les duels Vraiment Vraiment bon Bon petit jeune Bernard Lambourde Bernard Lambourde Défenseur Qui évoluait A Cannes Qui viendra Renforcer L'arrière-garde Avec ses qualités L'anticipation De jeu de tête Et Geoffrey Toys Geoffrey Toys Enfant du club Pareil latéral Qui aura son mot A dire durant la saison Latéral Plutôt latéral Gauche Non Les deux Il me semble Oui Il me semble Mais je le vois plus A gauche Ah oui Ok Laurent Crocy Toujours là Laurent Crocy Bon Toujours là Oui ça fait un moment Ça fait un moment Qu'il est là Qu'il a débuté De sa carrière A Sochaux Et qui disputera Sa dernière saison Sous les couleurs Girondines En 96-97 Cyril Domoro Transfuge du Red Star Qui peut jouer sur un côté Et qui peut jouer dans l'axe Pareil Solide Bon joueur Bon joueur en défense Et Il ne restera qu'une saison Qui partira à Marseille Et qui partira ensuite À l'Inter Et au Milan Donc c'est pas rien Sylvain Diaï Jeune milieu défensif Qui aura du mal À se faire son trou Mais qui Connaîtra La lumière À Lille Et à Marseille Et à la suite Ibrahim Aboubakar Bah Ah mince J'ai oublié De le préciser Mais on va en parler maintenant Donc il est plutôt Homme de couloir Côté droit Au Havre C'est pas arrière droit Et là Il va venir à Bordeaux Pour animer Et dynamiter Le côté droit Il fera une saison formidable Il sera appelé En équipe de France Et Il va nous quitter À la fin de la saison Il aura le choix Entre le Barça Et le Milan Et il ira au Milan À l'AC Milan Ah oui Stéphane Ziani Stéphane Ziani Lutin Meneur de jeu Dépositaire du jeu Malin Rusé Technique Voilà Tout ce qu'il nous fallait Michel Pavon Michel Pavon Qui a commencé Attaquant Qui a reculé Au poste de milieu offensif Et qui là Va évoluer Milieu défensif Au plus grand Bonheur Des supporters girondins Ah finalement Oui Cédric Ancelin Cédric Ancelin Pareil Enfant du club Qui va Qui a joué la finale Il me semble Si je ne dis pas de bêtises Il remplace Lizarazou Il remplace Lizarazou Blessé par Kostadinov Donc il était Dans l'effectif Déjà L'an passé Il va Oui Il va avoir Un petit peu Un peu de temps de jeu Mais C'est plus en Angleterre Qui se fera un nom Oui J'ai lu Il a raconté Qu'il a eu une dépression Il a toujours été assez Il a été soigné pour ça Mais il a eu pas mal De soucis De dépression Pendant de nombreuses années Donc il a été interviewé Là-dessus Sur un site Oui Je me souviens Alors Bon là Luxin Il n'est pas encore arrivé Il va arriver Non Il arrivera au Mercato Hivernal Il arrivera Alors qu'il ne sera âgé Que de 17 ans De Cannes Oui De Cannes Oui Bien sûr On aura une filiation Avec Cannes Déjà avec Zidane Jean-François Daniel Éric Guiritte Et puis là Avec Miku Lambourde Et puis par la suite Avec Ferrier Gemani Voilà Et Luxin Bien sûr Johan Miku Donc Ou Johan Johan Miku Voilà Johan Mil-offensif Grosse frappe de balle Très bonne qualité De passe Capable de dribbler Capable de déborder Capable de tout faire Oui Oui Il aura fait Une énorme Carrière à Bordeaux Au Vendé Oui Oui Alors Alors après Marco Zanotti Gaucher Voilà Lélier Remuant Bonne frappe de balle Bonne qualité de centre Qu'on aurait aimé voir plus souvent Donc Jean-Pierre Papin Qu'on ne présente plus Buteur à droit Grosse frappe de balle Bien placé Chant pour les défenseurs Rusé Voilà Et expérimenté Je ne sais pas Est-ce qu'il va aller ailleurs Après Bordeaux Ou est-ce qu'il va s'arrêter À Sion Non Il va finir sa carrière Non il va finir sa carrière À Guingamp 90-99 Et ça va vite tourner court Ah oui Alors Claudio Biagio Attaquant argentin Je n'ai pas grand chose à dire sur lui C'était pas terrible Il était assez trapu Pas petit mais de taille moyenne Et puis assez corpulent quand même Enfin pas hyper fin Donc dans ma tête c'était un jour assez lourd Oui en effet Et puis pas hyper à l'aise avec les pieds non plus Donc c'est vrai que c'était compliqué Non et pas avec les mains Donc il restait Mais bon Il restait plus grand chose Miklos Landwai D'ailleurs je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis là Miklos Landwai Jeune milieu de terrain hongrois Qui va servir de complément Durant la saison Je ne pourrais pas trop vous en parler Vous n'en dire plus Je n'ai pas vraiment aucun souvenir de ce joueur Apparemment il est décédé en février Cette année Il est décédé oui Je ne savais pas A 48 ans Kaba Diawara Kaba Diawara Qui était à Toulon Qui était un sacré joueur Moi je me souviens surtout de l'année du titre Qui n'était pas ridicule Au côté de l'instant des Wilthard Au contraire En attaquant en remuant Gaucher Bon techniquement Puissant physiquement Qui sera barré par Papin et Tolo Puis par l'arrivée de l'instant des Wilthard De la saison d'après Qui ira à Rennes Mais qui était un sacré joueur Et enfin Didier Tolo Toujours là Didier Tolo Toujours là Attaquant expérimenté Qui entame sa deuxième saison au club Qui chargera de mettre les ballons au fond Et qui formera Pendant une partie de la saison Un duo intéressant Et Dangereux Avec Jean-Pierre Papin Tout à fait Voilà c'est bon On a fait le tour De l'effectif Alors l'effectif Il va évoluer Dans un Alors des recherches que j'ai fait J'en ai déduit que c'était un 4-4-2 C'était un 4-4-2 en losange Donc on a Bodard dans les buts Défense Colleter à gauche L'embourde à droite Gralac Domoro dans l'axe Milieu de terrain Pavon Miku Bas sur les côtés Ziani en 10 Et attaque Tolo Papin Mais par la suite Et avec l'arrivée de Luxin J'ai vu qu'on jouait A 5 au milieu Avec le seul Papin devant Donc ça a évolué Durant la saison Ce schéma Ce schéma Tactique Et j'ai aussi vu Que Miku Pouvaient redescendre Au côté de Pavon Et qu'on avait Ziani à gauche Et Ibrahimba A droite Donc c'était plutôt évolutif J'ai du mal A trouver Le schéma Enfin l'organisation tactique Précise Toujours est-il Qu'on n'est pas loin De ce que je viens de dire Donc la saison Bordeaux débute La campagne 96-97 Par la réception Du Havre Victoire 1-0 Match Pas en ballon On va dire Mais il y avait quand même 23 000 personnes Dans les travées de l'escur Qui pour un C'était quoi ? C'était le 10 août Pour un 10 août C'est un score tout à fait honorable En général Les affluences Elles ne sont pas aussi élevées Notamment à cette période-là Donc Jean-Pierre Papin Disputera son premier match Avec Bordeaux Il rentrera A la 64ème minute En lieu et place De Claudio Diagio Voilà Patrick Cotter Qui est capitaine Et Didier Tholo A la 29ème minute Permet au club De démarrer la saison Sur les bons rails Deuxième journée Déplacement à Metz Un partout Le club est mené 1-0 Sur un but De Isaias Le meneur de jeu Brésilien De Metz Et égalise Par Jean-Pierre Papin A la 90ème minute Sais-tu Avec quelle partie du corps Il marque Le but De l'égalisation Avec son nez Absolument Avec son nez Voilà On peut remercier son nez Pour avoir égalisé Et avoir amené Ce point du stade Saint-Saint-Faurien La semaine d'après Bordeaux reçoit Les champions en titre A savoir Osser Match du Lé Vierge Voilà 0-0 Pas énormément Comment dire D'animation Dans le match Quelques cartons Voilà Colter à Bordeaux Ouest C'est étonnant A Osser Osser avec une équipe Qui a fière allure La vache A trio d'attaque Diomède Lassland Marley Milieu de terrain Lamouchi Saïb Et Christian Léna Qui est un Jeune joueur Et en défense Goma Sylvestre Arribou West Ned Zelic L'Australien Voilà All white Et évidemment Charbonnier Donc voilà Donc Bordeaux Va A la cinquième journée Après un match nul Face à Rennes Et à Rennes Affronte Bastia Et donc reçoit Bastia Et gagne 3-1 Avec un doublé De Jean-Pierre Papin Et une frappe Magnifique de Ziani D'ailleurs Ziani Cette saison là Je me souviens Il avait pas un record Mais il avait une spécialité C'était de marquer En dehors de la surface Il débute en dehors de la surface C'était sa spécialité En début de saison notamment Et il mettait En illustration Sa super frappe de balle Donc à la cinquième journée Bordeaux occupe la sixième place Ce qui est pas mal Pour un club Qui a terminé Seizième la saison précédente Mais au vu des recrues Et au vu de l'ambition De l'entraîneur Il faut faire plus Bordeaux va bien commencer Dans cette mission Puisqu'ils vont s'imposer Le club va s'imposer 1-0 à 10 Au stade du Ré Sur un but de Yohanniku Et va battre Lille 3-0 Face à un doublé De Guy et Tolo Et Jean-François Papin Le 14 septembre Je m'arrête Quelques temps Sur ce match Puisque c'est le premier match Que j'ai vu à l'escu Et le match Qui m'a fait basculer Qui m'a fait totalement Et définitivement basculer Dans l'amour inconditionnel Et le supportariat Des Yonins de Bordeaux Déjà Quand on a emménagé Avec mes parents C'était toujours impressionnant De passer devant le stade Les joueurs de match Les soirs de match Pardon Et les joueurs de match De voir tous ces gens Et tous ces supporters Avec un maillot sur le dos Une écharpe autour du cou Ou autour du poignet Et de voir l'atmosphère Et le monde Qu'un match pouvait drainer Avec Les vendeurs de ventreche Et de sandwich à la ventreche Ambulant Les loaders Qui se dégageaient De ces moments-là Et donc le 14 septembre Mon père m'emmène voir le match Et on franchit la barrière C'est en virage nord Parce que le virage sud Était en travaux Pour la coupe du monde Qui aura lieu en 1998 Avec une ambiance Pas possible Dans le virage nord Puisque les ultras Y avaient élu domicile Et voilà Très bon souvenir Et très bon souvenir Du but De 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 Victoire 3-0 Bordeaux A la Sixième journée Et deuxième Du classement C'est pas mal du tout Ouais Ensuite Le club Va enchaîner Une série De résultats Assez moyens Est-ce qu'ils vont faire 0-0 Contre Guingamp A domicile 0-0 A Marseille A l'occasion Du retour De Jean-Pierre Papin Sur la terre De ses exploits Donc on pourra encore Voir Et avoir L'exemple De la bêtise crasse Des supporters marseillais Qui n'ont rien Trouvé de mieux Quand il est apparu Sur la pelouse De le siffler Bon ils étaient Coutumiers du fait Il l'avait fait Ensuite en 2003 Quand Zidane Était revenu Si Zidane A jamais joué A Marseille C'était l'enfant De la ville Quand il était venu Rejouer avec le Réal Contre Marseille En Ligue des Champions Il s'était fait huer Tout le match Bref C'est comme ça Qu'on salue Les anciens Et les enfants du pays Je n'y comprends plus rien Et donc Marseille Revenait en Ligue 1 C'était pour cette saison Oui voilà Marseille Après deux ans En Ligue 2 Revenait en Ligue 1 Et avait tenté De Comment dire Donc Marseille Qui était Qui était remontée En Ligue 2 Après deux ans Au purgatoire Comme on dit Et pour l'occasion Ils avaient tenté De faire un recrutement Assez ambitieux Pour un Pour un premier J'entends Parce qu'ils avaient pris Andréa Skopke Meilleur gardien du monde Enfin Un des meilleurs gardiens Et bien alors l'amas Du monde A l'époque Tout juste vainqueur De l'Euro 96 Avec l'Allemagne Jordan Vetschkov Le bulgare Qui avait brillé Pendant la coupe du monde 94 Avec la Bulgarie Xavier Gravelaine Reynald Pedros Donc c'était Des noms A l'époque Qui étaient quand même Assez ronflants Pedros Il a fait l'Euro 96 Avec la France Mais Skopke Il était titulaire Ou remplaçant Je ne me rappelle plus A l'Euro Ah oui Il était titulaire Ah oui C'était pas Cannes Le gardien Non Pas encore Et il est même titulaire En 98 A la coupe du monde Ah oui Je ne me rappelais plus Ah oui Donc voilà Bordeaux fait match nul Sur la pelouse de Marseille Enchaîne avec une défaite 2-1 Contre Strasbourg A domicile Fait match nul à Caen Défaite contre Nancy A domicile Nancy Qui était une équipe Trop mue Avec peu de moyens Mais qui s'imposera Mais qui s'imposera quand même Le 12 octobre Sur la pelouse de l'escure On se dit que Bordeaux Va repartir Et non Il joue à Nantes Pour le derby de l'Atlantique Je ne sais pas ce qu'il ne veut rien dire Mais c'est le terme employé Et il s'incline 3-1 Des buts de Christophe Lehou Le rouge Japheth Endoram Japheth Endoram Qui jouait Meneur de jeu Qui marquera 21 buts Cette saison là Il faut le dire Et Jostin Govendek Futur entraîneur des Girondins Guillet-Tolo réduira la marque A la 81ème Mais ça ne suffira absolument pas Donc Nous sommes à la 13ème journée Bordeaux se rattrapera Par un succès 3-1 Contre Montpellier Avec un but de Jean-Pierre Papin Une frappe au premier poteau Car il savait que Bruno Martini De Gaulle de Marseille Allait anticiper Le plongeon sur la droite Et lui met une frappe Sur sa gauche Sur les poteaux Et marque un but A la 51ème minute But de Montpellier Ensuite Oui ? Non tu avais dit Gardien de Marseille Gardien de Montpellier Oh pardon De Montpellier Excusez-moi C'est presque pareil Mais pas pareil A 17 lettres près Tu changes 14 lettres à Montpellier Ça fait Marseille Bref Oui monsieur Donc 14ème journée Oui 14ème journée Donc Bordeaux De Gaulle contre Montpellier Et sur des places Pour la 15ème journée À Monaco Monaco Terre Le tarif Le tarif 3-1 Voilà Et puis Monaco qui sera champion de France Cette saison-là Et puis quand tu regardes l'équipe Tu comprends pourquoi Parce qu'ils ont Benarvia Sonny Anderson Thierry Henry Je ne m'arrête pas là Ils ont Lekwinski Emmanuel Petit Martin Djetou Patrick Bondeau Franck Dumas Fabien Barthez Ils ont aussi John Collins Et l'entraîneur C'est Jean Kigana John Collins Présente-le quand même Pour nos jeunes amis Ah John Collins Milieu de terrain écossais Qui Qui avait rejoint Qui rejoint le club En 96 Et Qui était un très bon milieu de terrain Qui participera À la Coupe du Monde 98 avec l'Ecosse C'est assez rare pour le signaler Et qui restera Deux ans À Monaco Il remportera le titre En 97 Il fera une demi-finale De coupe De l'UFA Cette saison-là Monaco S'inclinera Injustement Contre l'Inter Et Il fera une demi-finale De Ligue des Champions Cette fois-ci D'année d'après En 98 Contre la Juve Donc scandale à l'aller Trois pénaltys Pour la Juve Comme par hasard Del Piro tombe trois fois Trois pénaltys Bon écoute Non Del Piro tombe deux fois Il décide d'une fois Trois pénaltys Et Il perd 4-1 Les Monegasques Et au retour Il y a une 3-2 Avec un Ali Benarbilla Des grands soirs Et un John Collins aussi Bien inspirant Donc Au soir de la 15ème journée Bordeaux occupe La 8ème place Donc c'est toujours pas Toujours pas Comment dire Conforme aux ambitions Qui étaient Qui ont été Annoncées En début de saison Mais entre la 15ème Et la 20ème journée Le club va se reprendre Déjà ils vont battre 1-0 Déjà ils vont battre 1-0 Cannes En domicile S'imposer 4-3 A l'issue d'un match Complètement fou À Lens Je me souviens J'avais vu ce reportage Le résumé du match Dans Dans Téléfoot Et Lescure Bollard était en travaux Donc ça donnait Une ambiance assez particulière Au match Et Bordeaux avait fait Forte impression Parce qu'ils avaient marqué Trois buts En une mi-temps Ils menaient 3-1 A la mi-temps Puis ils ont été rejoints A 3-2 A la 54ème 54ème Pardon Diawara Pense-t-on Scelle le sort De la rencontre Avec un but A la 82ème Mais Philippe Brunel Égalise Oula Je vais le refaire Réduira la marque A la 87ème Réduit l'écart A la 87ème Et là On a aussi Une peur Il y a un retour Du diable Vauvert de Lens Mais Bordeaux Tiendra bon Et Ça posera 4-3 Donc à Lens Journée suivante Réception Pardon 5 étoiles De prestige Avec le Paris Saint-Germain Donc le score du match 5-3 pour Bordeaux Un match magnifique Spectaculaire Face à une grosse armada Jugée plus tôt Danar Lama dans les buts Côté parisien Alain Roche Paul Le Gouen Benoît N'Gotti Jimmy Algérino En défense Benoît Coé Vincent Guérin Au milieu de terrain défensif Ray Leonardo L'animation offensive Julio César Delivaldez Et Patrice Lecourt En attaque C'était pas rien Mais ils n'auront Rien pu faire Face à La furia bordelaise Qui grâce à un doublé De Jean-Pierre Papin Un but de Miku Ce sera superbe Je vous la conseille Sur Youtube Si vous la trouvez Si vous la trouvez Il s'oriente Le ballon D'un contrôle orienté Il s'amène le ballon Face au but Et il enroule Une frappe Tout la barre De Benar Lama Le deuxième but De son équipe Claudio Biagio Une fois n'est pas coutume Marquera Et Kava Devoira Scellera le sort Cette fois de la rencontre Avec un but À la 83ème Je remarque Que Bordeaux marque beaucoup En fin de match C'est Une statistique Importante Et Paris Marquera par Le loco Rai et Devi Valdez Mais ce sera Bien insuffisant Et ce match là Sera une sorte de tournant Parce qu'on va commencer A prendre Bordeaux au sérieux Et à se dire Que peut-être Ils ont un coup A jouer Durant cette saison Après cette victoire Bordeaux va obtenir Le nul De partout À Lyon Et pour la petite anecdote Il y aura une scène cocasse Qui va se dérouler Durant ce match Donc il y a un couffron Indirect Qui est Obtenu par les Girondins À l'entrée de la surface Des Lyonnais Et Il y a trois joueurs Je crois que c'est Papin Colter Et un autre Qui discutent Qui mettent en point Une tactique Et donc Qui s'accordent Pour utiliser cette tactique Sauf que Celui qui est censé Décaler le ballon Ne comprend pas Décale le ballon Trop tôt Le ballon passe Entre les jambes de Colter Et Papin Ne peut pas frapper Et le ballon est récupéré Par les Lyonnais Voilà Comme quoi Incompréhension Peut être aussi synonyme De rigolade Ou de ricanement Comme on dit Donc Bordeaux obtient Le nul de partout S'impose Un zéro Contre Met Et à la vingtième journée Occupe la troisième place Donc ils ont fait Un peu le yo-yo Puisqu'à la cinquième journée Ils étaient à sixième À la quinzième Huitième Et à la vingtième Troisième Donc là Ils occupent une place Européenne Et un bon classement Ils vont s'imposer Pardon Ils vont s'imposer Oui Un zéro contre Met À domicile Lors de la vingtième journée Un but contre son camp De David Terrier Le 28 novembre 96 Devant 14 000 spectateurs Alors c'est pas C'est pas énorme Mais bon Espérons que les autres matchs Se referont venir Oui Il y a un problème Lors de cette rencontre Les supporters Du collectif Virachud Ont allumé des fumigènes Pour Comme d'habitude Pour mettre l'ambiance Mais là C'est un peu plus sérieux Que d'habitude Et les policiers De la CRS Investissent la tribune Voilà Et en fait Ils ont investi la tribune Parce qu'ils avaient utilisé Trop de fumigènes Par rapport à D'habitude Ou parce que C'était interdit Il y avait une loi Qui était passée Je sais pas J'ai pris que ça Comme renseignement J'ai pas eu plus de détails Il faudrait que je cherchais plus Parce que les fumigènes C'était quand même Plutôt commun Non ? Oui oui C'est commun Mais là Cette fois-ci Apparemment De toute façon Il y avait des soucis Souvent A cette époque-là Avec La sécurité Et puis Voilà Je verrai Si la suite Il y aura d'autres problèmes Dans cette saison S'il y en a Je te dirai Ok Si il n'y a pas de soucis N'hésite pas Donc Bordeaux va S'imposer un zéro Contre Metz Se déplacer Sur la pelouse Du champion de France En titre Auxerre Qui en plus S'est qualifié Pour le quart de finale De la Ligue des champions Contre Dortmund Il s'incline 2-1 Avec un but D'une future légende Du club Lillian Lassland Qui évoluait à l'époque A la JOCR Qui était assez détaquant Remiseur Mais qui était capable Aussi de marquer Mais qui remisait Qui orientait Les attaques De ses coéquipiers De son équipe Qui était un joueur Extrêmement intéressant Et précieux Et très sous-estimé À mon À mon humble avis Après cette défaite De un Bordeaux Reçoit Rennes S'impose 2-0 La 23ème journée Il se déplace à Bastia Je te le demande Même pas quel est le résultat Puisqu'on le sait Ils ont perdu 3-1 Comme souvent Bastia On n'y arrive pas On n'y arrive pas Ce sera toujours mieux Que l'année d'après Puisqu'on L'année d'après On s'inclinera 4-1 Et on verra rapidement Que notre gardien Stanley Menzo Qui était le meilleur gardien De la saison 96-97 En Belgique Avec Lears On verra rapidement Que ce n'était pas Une bonne affaire Bref Ensuite Bordeaux En 97 Je crois Parce qu'il me semble Que Bastia C'est le dernier match De 96 19 décembre Absolument Donc il y a la trêve Des confiseurs Et Bordeaux Reçoit Nice Pour le match de reprise De 25 janvier J'étais à ce match Figure-toi On s'est fait peur Parce que On peut donner Un peu des infos Par rapport au Mercato Pour la trêve Des confiseurs Bien sûr Oui pardon Excuse-moi Oui puisque Peter Luxin Rejoint le club En provenance de Cannes Jeune joueur de 17 ans Jeune milieu défensif Prometteur Qui a tapé dans l'œil Du rôle en Corbis Et qui n'hésite pas A le titulariser Pour ce match Et je me souviens D'être au match Je me rappelle ça Le speaker avait dit Je vous demande D'applaudir La nouvelle recrue Des Girondins Il a 17 ans Et c'était Peter Luxin Ah oui Donc Miku Ouvrira le score Ah oui pardon Oui tu sais Pour le Mercato Donc il y a aussi Laurent Crocy Qui va à Dundee FC Qui quitte le club Ah oui en Écosse Après 147 matchs Et 5 buts Il part à Dundee En Écosse Et il y a Claudio Biagio Qui nous quitte déjà Il retourne à San Lorenzo Après 17 matchs Et 2 buts Est-ce qu'on l'avait acheté Ou est-ce qu'il a été prêté ? Tu sais pas ? Non ça j'ai pas Ah ouais C'est marrant Je pensais qu'il faisait Toute la saison Tu vois ? Bah là ouais Non apparemment On ne le verra plus Sous nos couleurs Oh quel dommage Bon vent Donc Johan Miku Vra le score D'une magnifique balle piquée Un lobe piqué Sur Bruno Valenconi A 62ème Kubica Égalisera A la 77ème Là on se dit Que ça commence A sentir pas bon Sauf que Ziani marque A la 80ème Diawara marque A la 88ème Et Tolo Enfonce le clou A la 90ème Donc on marque 3 buts En 10 minutes Et on gagne 4 à 1 ce match Donc c'est pas mal du tout Et à partir de cette A partir de cette journée Et entre la 24ème journée Donc et la 30ème Bordeaux va enchaîner Victoire à l'extérieur Et nul à domicile Pardon c'est l'inverse Victoire à l'extérieur Et nul à l'extérieur Donc ce qui est Un rythme de champion Puisque 2 points En général Quand tu prends 2 points Par match T'es champion C'est ce qu'on dit Ensuite Bordeaux Va faire 0-0 à Lille 2 partout à Guingamp S'imposer 4 à 0 Contre Marseille Un match Je me souviens de ce match Donc Ziani Lambourde Baye Nikou Balaye littéralement Les Olympiens Et Petite anecdote Lors de ce match Jean-Pierre Papin Se prend le break Se prend le break Avec Xavier Grégoire Gravelaine Des mots sont échangés Des noms d'oiseaux Sont balancés Ce qui fait qu'au bout D'un moment Les deux joueurs Se retrouvent Front contre front Et Xavier Gravelaine Assène Un coup de poing Du droit Ou un coup de poing Je ne sais plus Si c'est du droit Ou du gauche Du droit Pardon Un coup de poing Au visage De Jean-Pierre Papin Qui aura l'arcade Ouverte Et qui finira Je crois À Pellegrin Et tout va bien Je vous rassure Entre les deux hommes Puisque Xavier Gravelaine Allait déjà Regretter son geste Et régler tout ça Par téléphone Voilà Anecdote Toujours les Vier Gravelaine Qui faisait Un club par an Il a fait énormément De clubs Alors je t'arrête C'est totalement faux Tu n'as pas le droit De dire ça Parce qu'il restait Deux ans à Marseille Pardon De 87 à 98 Mais c'est vrai C'était le record man C'était le record man Il était formé Formé à Nantes Je crois Ou à Il a joué à Caen À Paris À Montpellier À Istres À Marseille Il a joué Énormément de clubs Il a été commentateur Donc voilà Piètre Piètre consultant ensuite Duo lamentable Avec Florent Gautreau Florent Gautreau Florent Gautreau Je ne sais plus Catastrophique les deux Qui avait du mal A cacher son Son parti pris Mais bon Bref Ce n'est pas le premier Donc Bordeaux Balay 4-0 Marseille Je me souviens J'étais pas au match Mais je me souviens Que mes parents Qui avaient été Rue du Tondu On entendait Les acclamations Du stade Sacrée ambiance Et puis c'était Le retour Des Brondeaux Marseille Comme on avait connu Et tu vois Regarde C'est un Brondeau Marseille Et le stade n'est pas plein Et que 27 139 personnes Non mais c'est vrai Que c'est fou C'est dingue Il y avait un ballon d'or C'est pas grave Il y avait un champion d'Europe Il y avait un futur champion d'Italie Avec Ibrahimba Un futur champion d'Europe Avec Miku Il y avait une sacrée ambiance Dans le stade Malgré le fait Qu'il n'était pas À guichet fermé Que le match Ne se disputait pas À guichet fermé Et voilà Et donc ensuite Bordeaux enchaîne Par un match Un partout à Strasbourg Une victoire 3-1 Contre le camp Un match nul Un partout À Nancy Et un match C'est là où Il y a un petit tournant Parce que Bordeaux Fait match nul Contre Nantes À domicile Ensuite Le club va s'incliner 2-0 à Montpellier À la 32ème journée Et entre la 33ème Et la 38ème Ils vont adopter Le club va adopter Le même rythme Nul à l'extérieur Victoire à domicile Ou en tout cas Victoire Un match sur deux Et l'autre match Ce sera un match nul Puisqu'ils vont s'imposer 2-1 contre Monaco Qui sera Sacré champion de France Ils vont faire un match nul Un partout À Cannes Pardon Gagner 2-1 contre Lens Lens qui jouait La survie Qui a été sauvée Par Roger Lebert Qui aura Donc Obtenu les résultats Nécessaires Au maintien du club En première division Bordeaux fera un match nul Hyper intéressant De partout Sur la pelouse Du Paris Saint-Germain Vraiment Et ce match-là C'est Le match où Ibrahimba Enfin un des matchs Mais surtout ce match-là Montrera à quel point C'était un joueur Superbe Félos Qui déboulait Sur son côté droit Qui éliminait Qui dribblait Qui passait Il aura tout fait Ce match-là Il aura vraiment posé Beaucoup de problèmes A la défense parisienne Et Bordeaux obtient Un match nul De partout 36ème journée Bordeaux reçoit Lyon Peut assurer Sa qualification En coupe De l'UFA Mais n'y parvient pas Parce qu'il concède Le match nul De partout Et à la 38ème journée Bordeaux se déplace Au Havre Alors il faut savoir Qu'à la 38ème journée À la 36ème journée Pardon Il n'y a que 3 points Qui séparent Le 4ème du classement Du 9ème Donc en gros Tout le monde peut Enfin Beaucoup d'équipes Peuvent se qualifier Et pour l'UFA Et pour l'Intertoto Pour la Ligue des Champions C'est cramé Parce que c'est Monaco Et Paris Saint-Germain Attends Je ne sais plus S'il y avait une place Pour le champion Ou deux Je ne sais plus Puisqu'il me semble Que Paris finit 2ème Et Joue la Ligue des Champions La saison d'après Puisque c'est la saison Où ils se font éclater Contre le Bayern 5 à 1 Avec Christophe Revault Qui fait deux bourres Monumentales Pas vérifié Mais il me semble Que c'est soit Le premier Ou les deux premiers Ah c'était déjà La version moderne De la Ligue des Champions Ouais Écoute Écoute Peut-être Oui c'est ça Voilà Tu te qualifiais Pour la Ligue des Champions Mais tu avais un tour Préliminaire Tu sais c'est le match Où Ils perdent Sur tapis vert 3-0 Contre le Jetewa Et ils gagnent 5-0 au retour Avec un match incroyable De Leonardo Je crois que c'est ça Je crois que le deuxième Se qualifie pour un tour Préliminaire Pour la Ligue des Champions Tu sais c'est l'histoire Du match Où ils jouent Au contre le Jetewa Ils perdent 3-2 Et comme Laurent Fournier Était suspendu Pour ce match là Soit disant Parce que Il avait été alidié Soit disant Parce que le club Et les dirigeants Avait perdu le fax Qui annonçait Qu'il était suspendu Ils avaient perdu Le match 3-0 Sur tapis vert Ce qui fait qu'ils devaient Gagner 4-0 au match retour Ils avaient gagné 5-0 Avec un match incroyable Bon bref Revenons à nos moutons Bordeaux C'est plus intéressant Donc Bordeaux Se déplace au Havre Et il faut qu'il s'impose Il faut que le club s'impose Parce que Lyon Lyon va gagner 8-0 Contre Marseille Et mènera 7-0 A la mi-30 Donc ça a créé Sacré des culottés Et ce match Le Havre-Bordeaux Tu vois C'était comme toi Le Havre-Bordeaux C'est le premier match Que j'ai écouté Sur 8FM Ah ouais c'est vrai En intégralité Parce qu'à l'époque J'écoutais les matchs Sur les multiplexes Européens ou de France Inter Et j'avais un camarade De classe Qui m'avait dit Non mais tu devrais écouter 8FM Parce qu'ils diffusent le match En intégralité Et donc j'avais écouté Ce match en intégralité Sur 8FM Commentaire je crois D'Éric Barère Si je ne m'abuse Ah ouais Soit Bordeaux Je crois que c'était Barère Il me semble Bordeaux va s'imposer 2-1 Dans la difficulté Puisque On va serrer les fesses Durant cette rencontre Puisque le Havre Obtiendra un pénalty Qui sera raté Par Teddy Bertin Qui l'enverra Hors des cages Jean-Pierre Bertin Ouvrira la marque Johan Micou Doublera le score Juste avant la mi-temps Et Stéphane Sanson Réduira l'écart Mais grâce à ce succès Bordeaux Obtiendra La 4ème place Termina 4ème du classement Avec 63 points 59 buts inscrits Pour 42 encaissés Voilà Donc on peut passer aux coupes Si tu le veux dire Alors les coupes Les coupes Alors la coupe de France Ou peut-être Bordeaux Faut des bons parcours Parce qu'ils font D'abord Quart de finaliste Contre Montpellier Donc ils éliminent Brive Entre 2ème 3-1 Toulouse Fontaine En 16ème 2-0 là-bas Cannes 1-0 A domicile En 8ème Mais par contre Ils sont forcés De s'incliner 2-1 Contre Montpellier En quart de finale Il me semble d'ailleurs Que sur ce match là Il y avait un certain Jeune joueur Montpellier Qui s'appelait Ibrahima Bakayoko Et qui avait posé Énormément de problèmes A cette équipe Ah oui Un futur Très bon attaquant Du championnat Très bon Je ne sais pas Mais je ne sais pas Il était très prometteur Il marquait plein de buts Avec Montpellier Il était convoité Par Manchester United Il part à Everton Il revient à Marseille Et j'ai l'impression Qu'il a un peu oublié Son football Alors qu'il avait eu Des débuts hyper prometteurs Ouais Il était prometteur Bref Prometteur Donc Bordeaux Va aussi discuter La Coupe de la Ligue 16ème de finale Pas de problème 3-0 à domicile Contre Châteauroux But de Pavon Et doublé de Cabal Yavara Ensuite Bordeaux reçoit Marseille Je m'en souviens Un match Ennuyeux au possible Le 11 janvier 97 Michel Pavon On nous délivrera Sur pénalty A la 102ème minute Figurez-vous C'était vraiment Un match Fou Discuté un samedi Après-midi Je me souviens C'était Pénible Je crois que j'avais préféré Jouer la console Avant la fin du match Carte de finale Bordeaux-Camp Ouais Donc là On va commencer Les séances de tir au but Avec Avec T'as vu David Sommeil Et Jean-Yves de Blasis Dans l'équipe de Caen Absolument L'hors de Bordeaux Jean-Yves de Blasis Qui avait quitté Le club à l'inter-saison On peut aussi voir Qu'il y a Lewandowski Est-ce qu'il est lié A Lewandowski Le joueur de Barça Je ne sais pas Ah Marc Delaroche aussi Ah oui Delaroche C'est le tir champion de France Frédéric Té aussi Il faudrait voir Donc Bordeaux Affronte Caen 0-0 Ils vont en tir au but Et Bordeaux s'impose 4 tirs au but A 2 Contre Caen Ensuite Demi-finale Contre Montpellier Je vous le dis C'est encore la suite Donc match Match nul De partout Avec des buts De Bakayoko Et Laurent Robert Pour Montpellier Et des buts De Ziani Et Diabouara Pour Bordeaux Bordeaux s'impose 7 tirs au but A 6 Petite anecdote Pour cette séance De tirs au but Gilbert Baudard Le gardien belge De Bordeaux Avait une petite liste Qu'il cachait Dans son short Avec les tireurs Et leurs habitudes De frappe Et ce qui fait Qu'il va nous arrêter Des tirs au but Qui vont nous permettre De nous qualifier Grâce à cette liste Et je me souviens Il avait cette liste Il a sorti C'était filmé par TF1 Parce que la rencontre A été diffusée par TF1 Il sort cette liste Il prend l'information Sur le joueur Et il arrange C'était très marrant On n'avait jamais vu ça Auparavant Et je ne sais pas Si tu as remarqué Mais 15 jours plus tôt Montpellier Avait éliminé Bordeaux En Coupe de France Oui C'est marrant Le tirage C'était souvent Montpellier Et on avait perdu Juste avant Et là tu as vu Il y a Hervé Allicard Qui rentre A la 119ème minute Juste avant Pour tirer son Et il marque son tir au but Mais il était spécialiste Des tirs au but Il ne tirait pas à Bordeaux Parce qu'on n'en avait jamais Mais je me souviens Il avait marqué Un doublé Contre C'était le Har Il avait marqué Un doublé En 99-2000 Après le match Et donc Le 12 avril 97 Bordeaux Est confronté A Strasbourg En finale De la Coupe de la Ligue Alors j'ai des souvenirs Deux souvenirs Marquants De ce match Le premier C'est Patrick Colter Qui réussit l'exploit De se prendre un carton En moins de 5 secondes De jeu Coup d'envoi Pour les Strasbourgeois Le joueur Côté droit Donc ça doit être Stéphane Collet Je pense Il est alerté Sur le côté droit Et Colter Se jette Comme un dératé Sur lui Et prend un carton jaune Je pense au bout De 5-7 secondes De jeu Et c'est peut-être Roland Corbus Qui lui a dit de faire ça Parce que Roland Corbus C'était coutumé du fait Il dit Quand tu as un adversaire Chiant face à toi Tu lui mets un gros tampon Au début du match Dans tous les cas Tu es gagnant Tu prends un carton jaune Mais soit le joueur Est blessé Soit il n'osera pas Te dribbler Parce qu'il sait Ce qui l'attend Voilà Et autre souvenir C'est Stéphane Ziani Qui perd une dent À l'issue de l'induel Il est interviewé Par l'homme de terrain De TF1 À la mi-temps du match Et il montrera À la France entière Qu'il lui manque une dent Sur le devant Voilà Donc match Match Tern Match Pareil Fermé 0-0 À la fin du temps réglementaire 0-0 À la fin des prolongations Donc séance de tir au but Une nouvelle fois Gilbert Baudard Sera héroïque Il manquera même De se démettre l'épaule En sauvant un pénalty Mais il ne pourra rien faire Pour empêcher son équipe De perdre Au tir au but 1-2-3-4-5-6 6 tirs au but À 5 Voilà C'est dommage Bordeaux A eu l'occasion De remporter cette finale Moi je me souviens Que c'était un mauvais souvenir Et je me souviens aussi Que Ils avaient une équipe Strasbourg Qui était assez impressionnante Vencelle dans les buts Dogon-Ismaël En janvier central C'est pas compliqué Ils avaient une défense C'était que des défenseurs centraux Dogon-Ismaël Et Okpara-Suchot-Paris Après le milieu de terrain T'avais Dacour collé Et l'attaque c'était Batik Numa et Zitali Zitali qui était un joueur en feu Qui était un très bon joueur Gaucher Qui marquait beaucoup de buts Et qui avait une sacrée propre demande Voilà Dacour Qui aura failli venir à Bordeaux Plus tard Parfois Parfois Cette saison là La saison du titre Et la saison Après le titre Ah ouais Ça s'est jamais fait Parce qu'il coûtait très cher Et Bordeaux avait jamais assez J'avais entendu un podcast Où il disait que Bordeaux N'avait jamais assez D'argent nécessaire Pour le recruter Donc voilà Ça c'était pour les coupes Petit bilan Bilan Je pense que Bordeaux Fait une très bonne saison Une très bonne deuxième partie de saison Puisqu'hormis la défaite À Monaco Pardon À Montpellier Ils arrivent à faire Un rythme de champion Victoire Match nul En alternance Début de saison Il y a une mauvaise série Qui nous plombe Jusqu'à la 15ème journée On occupe Entre la 7ème Et la 15ème journée On n'obtient pas Des bons résultats On perd à domicile Plusieurs fois Ce qui fait qu'on se retrouve 8ème Il y a les éternales défaites À Monaco À Bastia On perd à Auxerre aussi Bon Je pense que c'est plus Les défaites Face à Nancy Strasbourg Qui nous Empêchent d'ambitionner Une place De plus au classement On n'a peut-être pu finir 3ème Sachant qu'on ne prend qu'un point Face à Nantes Ils perdent là-bas Et on fait match à l'une Contre nous Mais voilà Je pense que cette saison A quand même permis De révéler quelques joueurs Comme Je pense que Comment dire Le joueur qui s'illustre le plus Cette saison-là C'est Ibrahim Ba Je veux dire que C'est la satisfaction De la saison Et la surprise aussi On ne l'attendait pas À ce niveau-là Il va tellement Se mettre en évidence Qu'il va être appelé Le 22 janvier 97 En équipe de France Par Aimé Jacquet Lors d'un match Portugal-France Discuté à Braga Je viens de se battre Parce que C'était inhabituel Qu'un match Diffusé Sur la télé française À la télé française Commence à 21h45 Parce qu'il y a une heure De décalage Avec le Portugal Le match avait lieu À 20h45 Et en France Il avait lieu À 21h45 Ce qui fait que Moi j'avais école Le lendemain J'étais en cinquième Et je n'ai pas pu voir La deuxième mi-temps Parce que je m'étais en demi avant Et j'ai raté Le deuxième but De l'équipe de France Inscrit par Ibrahima Au terme d'une chevauchée fantastique Où il mettra un petit pont À Fernando Couto S'il vous plaît Avant de battre Le gardien Vitor Baia D'une astucieuse frappe Placée Et Bordeaux Remportera Donc Bordeaux La France remportera Ce match amical 2-0 Contre le Portugal Ibrahima fera aussi Le tournoi De France Je m'en rappelle C'était un tournoi Disputé Avant la Coupe du Monde Justement Avec l'Angleterre L'Italie Et le Brésil La France Obtiendra Deux matchs nuls Contre l'Italie Dont un but magnifique De Yuri Jorkaev Et de Zidane Contre l'Italie Matchs nuls Deux partout Et un partout Avec le coup franc Incroyable De Roberto Carlos Et cette trajectoire Invraisemblable Et Il perdra 1-0 A Montpellier Contre Contre l'Angleterre Mais Ibrahim Bas Fera partie De l'aventure Et malheureusement Il nous quittera A la fin de la saison Pour le Milan Oui ? Ah oui pardon Non non Vas-y après je voulais Vas-y Je t'écoute Oui en fait Non c'était pour Revenir à la fin Au bilan De la saison De Bordeaux Et c'était En fait oui On a marqué 72 buts Toutes compétitions Confondues Et on a Oui on a fait Un parcours Un beau parcours Et en fait On a fait 16 victoires 15 nuls Et 7 défaites En championnat C'est à dire que En fait Roland Courbis Avait coutume De maudire A l'époque La victoire à 3 points Puisqu'avant La victoire était A 2 points Et le match nul A 1 point En championnat Et ça a été Dans les années 90 Le passage De la victoire A 3 points En 93 Non ? Ou 94 Je sais plus Et en tout cas Là avec Si ça avait été La victoire à 2 points On aurait eu Un super parcours Parce qu'on a fait 15 matchs nuls On a fait Vraiment Oui mais Je comprendrai Jamais cet argument Parce que c'est La victoire A 3 points C'est ça C'est Roland Courbis Qui dit ça Il a aussi sorti En 98 De 99 Quand Bordeaux Était à la lutte Avec Marseille Club qui l'entraînait J'ai jamais compris Cet argument C'est la victoire A 2 points Mais non Mais c'est plus le cas Depuis quelques saisons Donc là Si la victoire A 3 points Tu fais en sorte De remporter les points Puis tu as 2 points Mais ça c'est Roland Courbis Dans sa splendeur Trouver des excuses Ça il sait faire Voilà Alors quand il était A Marseille C'était et la victoire A 3 points Et la fiscalité Marseille a donné Le plus gros salaire Du championnat avec Monaco Et Paris Mais c'est pas grave Mais c'était la fiscalité Qui posait problème Et qui empêchait Marseille De Comment dire De 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 triompher Bon Bref Je vais pas en parler De Roland Courbis Parce que c'est pas un personnage Que j'apprécie Et Certes il a fait du bon boulot Cette saison là Et les saisons De 92 à 94 Mais j'ai J'ai rien à dire Sur lui en fait Donc Oui non non Il a pas été très sympa Avec Bordeaux Non c'est pas sympa C'est juste J'aime pas J'aime les gens honnêtes Donc Voilà Ensuite Donc on a Jean-Pierre Papin Autre satisfaction Qui était quand même Refrut phare Et qui a répondu Aux attentes Voilà Donc avec 16 buts En championnat Qui a Qui a retrouvé son rythme Au cours de la saison Parce qu'il était resté Il a disputé peu de balles Sur la saison précédente Et Qui marque 16 buts En championnat Qui ambitionne De participer De la coupe du monde Il se dit Si je fais Si je fais une saison Du même acabit Je pense que je peux y participer Voilà Et évidemment Le troisième C'est Gilbert Baudard Est-ce qu'il aura eu Encore des sélections Après C'est quand sa dernière sélection En équipe de France Je m'en rappelle plus Je me demande Si c'est pas en 94 Un match de qualification A l'Euro 96 Tu vois Ah oui Donc c'était Je me demande Si c'est ça 94 ou 95 Mais je crois Après c'est fini pour lui Ah oui Parce que Alors Il faut savoir Il va à Milan en 91 Milan avait la règle Les trois étrangers Enfin Il y avait la règle Les trois étrangers Avant l'arrière-Bossmann Les trois joueurs Qui n'étaient pas Du pays Où le club se trouvait Oui Donc le Milan avait déjà Van Basten Meilleur attaquant du monde A l'époque Gullit Et Raikard Ils avaient Savicevic Boban Autant te dire Il fallait batailler Pour se faire une place Mais il a quand même Réussi à faire une saison En championnat Il fait 20 matchs 13 buts C'est bien Ah oui Dans un championnat Hyper compétitif Avec des équipes Et des défenses de port Comme la Juve Enfin Voilà C'était C'était quelque chose Donc Gilbert Baudard On va revenir à lui Qui finira élu Dans l'équipe type Tu sais La meilleure équipe de l'année Élu par les joueurs Et les entraîneurs Il finit Le meilleur gardien Il finit Cinquième du classement Des étoiles Tu sais de France Football Oui J'aimais bien ça Je trouvais que ça Bon c'est certes objectif Mais il finira quand même Cinquième Le meilleur gardien Est en revaux Et ça Je compte trouve Deux bordelais Dans cette équipe type A ton avis Lesquelles Ibrahim Bar Équipe type France Football Avec les étoiles Et tout ça Ibrahim Bar Parce qu'il a 3,70 de moyenne En étoile C'était sur 6 étoiles Donc 6 étoiles C'était le match exceptionnel Ça n'arrivait jamais Les joueurs A plus 3, 4 Parfois 5 Et voilà Il a la même moyenne Que Sonny Anderson Qui finira Meilleur joueur du championnat Élu par ses pairs Et l'autre C'est qui ? L'autre Ce sera Donc c'est Bas le premier C'est ça ? Bas est dans l'équipe type Le premier C'est Benarbia Qui est aussi Dans l'équipe type De Lidia Élu par ses pairs Et dans l'équipe type France Football Avec le plus grand nombre La meilleure moyenne Sur la saison Il a 3,8 Bas à 3,70 Et Ziani Qui est le milieu terrain A 3,58 Et on retrouve des joueurs Comme Pires Emmanuel Petit Sébastien Pérez Reveau Sonny Anderson Et Japheth Endoram C'était une équipe Qui avait fière allure Quand même Voilà C'est parti en Pérez Donc voilà Baudard Baudard Qui nous a impressionné Par ses parades Gardien très actif Qui a été décisif En Coupe de la Ligue Voilà Donc Très bonne satisfaction Bordeaux prendra quand même 42 buts en championnat C'est quand même beaucoup Ça fait plus d'un but Par match Mais Il n'empêche que Baudard a empêché Bordeaux d'en prendre Davantage Par ses performances Donc Saluons Saluons sa saison Et coup de chapeau Grand coup de chapeau Et lui Donc Dernière partie La suite Que va-t-il Se passer Après cette saison 96-97 De bonne qualité Et bien Pareil qu'en 96 Une grande lessive Une grande lessive Baudard va retourner Je crois qu'il va aller jouer en Italie Si je ne dis pas de bêtises Il va quitter le club En compagnie de Lambourde Qui signera à Chelsea Domoro Qui signera à Marseille Colter Qui signera à Marseille Ah oui Précision Roland Courbis Va à Marseille Ce qui fait Qu'il fait son petit marché A Bordeaux Stéphane Ziani Par à Lens Avec qui il sera champion De France En 98 En gros Il n'y a pas beaucoup De joueurs qui restent Ibrahim Ba Ibrahim Ba S'en va A l'AC Milan Pour une bonne somme Voilà Il va rejoindre la Serie A Meilleur championnat du monde A l'époque Liettolo Quittera le club aussi Car il a dit Qu'il en avait marre De remporter des médailles d'argent Et des plateaux Voilà Donc il s'en va Il va en Suisse Si je ne dis pas de bêtises C'est ça ? A Sion Liettolo A Sion Il quitte le club Nouvelle flopée d'arrivée Puisque Stanley Menzo Gardien néerlandais Meilleur gardien de la saison En Belgique Avec l'Irse Rejoint le club Il est accompagné De Romain Ferrier Latéral gauche cannois David Gemalik Latéral polyvalent Nissa Saveljic Défenseur A l'époque Yougoslave Il était monténégra Voilà Il y a D'autres milieux de terrain Ricardinho Jeune milieux de terrain Brésilien Il ne restera qu'un an Sylvain Wilthor Pure champion du monde D'Europe Il ne sera pas champion du monde Ricardinho Il sera champion du monde Ah pardon Ricardinho J'ai compris Oui bien sûr Champion du monde En 2002 Absolument Comme quoi Charles Campero Avait décelé Un petit potentiel Chez ce joueur Qui en a bien Sylvain Wilthor Qui devait partir A la Corogne Et Bordeaux Va trouver un accord Avec la Corogne C'est à dire Acheter au Wilthor Alors que la Corogne Venait de l'acheter à Rennes En négociant un pourcentage Sur la vente La future vente De Wilthor Que Bordeaux Sera En train de Verser Quand Wilthor Quittera le club Pour Arsenal Lillian Lassland Qui retrouve sa région Puisqu'il est natif De Pauillac Dans le Médoc Et que c'est un grand Supporteur des Girondins Voilà Donc Kiki Moussampa Aussi Rejoint le club Jeune milieu de terrain Néerlandais Qui joue à l'Ajax Avec qui il a joué La finale De la Ligue des Champions En 96 Perdu face à la Juve Sur un but De l'abominable Fabrizio Ravanelli Qui rejoindra lui aussi Le championnat de France A Marseille Voilà Donc Ce sera une saison Fou Tu as oublié Luis Gomis Luis Gomis Arrière-droite Arrivé de Nice Arrière-gauche Non Arrière-droite Spécialiste des pénaltys Arrière-droite D'accord Qui sera vraiment pas Sensationnel C'est le moins qu'on puisse dire Non Non On aura Oui Et Ulrich Ramé Ulrich Ramé Ulrich Ramé Oui Qui arrive comme doublure De Stanley Menzo Oui Vu les performances Lamentable Alors Stanley Menzo C'était quelque chose Parce que j'ai jamais vu un mec Un joueur Ou une personne Normal Qui n'est pas joueur Se mettre à terre Avec autant De difficultés Et en autant de temps Je me souviens On joue contre Bastia Donc ça doit être la quatrième journée Il y a l'attaquant Bastia Qui rentre Qui met une frappe de grand-mère À ratère Mais vraiment Qui doit être à deux mètres À deux mètres de Menzo Le temps qu'il s'allonge Le temps qu'il tende le bras Il y avait déjà but Voilà Donc Face à ses performances Pitoyables Guy Stéphan Qui remplacera En courbisse Guy Stéphan Confira les buts Et le poste de gardien de buts À Ulrich Ramé Lors d'un match face au Havre Qui précédera une rencontre Face à Aston Villa Et Ulrich Ramé Rassurera rapidement Les supporters Et Ses coéquipiers Voilà Donc on aura cette équipe Un peu J'ai envie de dire Bancale On aura toujours Miku Pavon Milieu de terrain Luxin va s'affirmer Papin va être Progressivement Mis sur le banc Par l'avènement De Signeur Wilthord Et parce que Elibop va remplacer Guy Stéphan En fin d'année 97 Suite à une mauvaise série De résultats Elibop lui Il est adept de 4-4-2 Alors que Guy Stéphan Était plus adepte Du 4-3-3 Ce qui fait Qu'il va replacer Wilthord dans l'axe Alors qu'il jouait Sur un côté Avec Guy Stéphan Il va le mettre A côté d'Union Lassland Il va mettre Grenet milieu droit Miku milieu gauche Et Pavon Lucin Au milieu de terrain défensif L'équipe va développer Fonds de jeu Et automatisme Et On va pouvoir S'appuyer sur des joueurs Comme Ramé Sabedjic Pavon Miku Lassand Et Wilthord Qui seront des hommes de base Du titre De 98-99 Donc qui surviendra De la saison d'après Et cette saison Va servir à ces joueurs A D'une part Trouver leurs automatismes Trouver leurs repères Dans l'équipe Et Va pouvoir Le permettre Aussi De Nouer des automatismes Qui seront très précieux Pour la saison d'après Voilà Donc c'est une saison Que Bordeaux Achèvera la sixième place Éliminé De la coupe de l'UEF Au commis tour Face à Aston Villa Finaliste de la coupe De la Ligue Mais Bordeaux perdra Au tir au but Après un match nul De partout Premier match Première finale Disputée au stade de France Voilà Jean-Pierre Papin Marquera un coup franc François Grenet Se blessera Et Gravement au genou Et voilà Donc Le fait que Paris gagne les deux coupes Permettra à Bordeaux De gagner De se qualifier En coupe de l'UEFA Malgré sa sixième place Donc voilà On remarque Quand même Que Souvent Les Les équipes Qui finissent par remporter Des titres Ont connu des défaites Avant Parce que Bordeaux Là on aura fait Deux finales en deux ans Plus la finale De la coupe de l'UEFA Avant Ouais Mais ça va finir par payer Après Ça va finir par payer Ouais On peut même On pourra même parler de Comment dire De De Zenith En 98-99 Avec les arrivées D'Ali Benardia Voilà Donc il finira Meilleur du jour du championnat Bordeaux Partiquera un football Offensif Un peu de touches de balle Fluide Basé sur l'attaque La prise de couloir Les déplacements Donc oui Il a fallu passer par là Et franchement J'aimerais bien être À ce niveau là Perdre en finale de coupe Finir quatrième Ou sixième du championnat De nos jours Mais c'est pas le cas Donc voilà Et ces messieurs Avaient le maillot Bien rentré dans le short Aussi à l'époque Et ça ça change pas Toujours Ils avaient toujours Un short très sale Non mais c'est vrai Qu'ils avaient Regarde le col T'as vu Bien fermé le bouton Le dernier bouton C'est vrai Sauf Michel Pavan Il y a une photo Où il a pas ce col Comme ça Il me semblait Que Wilton Relevait son col Aussi Quand il jouait Ah oui c'était ça Les marques de distinction C'était plutôt Le relevé de col Ou la Ouais Mais on pouvait pas Trop s'amuser Avec ça Non C'était très strict Maintenant Donc voilà Guillaume Peut-être que tu as Des commentaires à faire Non non Bravo Merci pour cette Présentation complète Voilà Et nous Donc nous clôturons Sur de belles images Puisqu'il s'agit D'une photo De la saison suivante Oui Voilà Dont tu viens de parler On peut voir Voilà Avec Bernard Bilat Dibibi L'intendant du club Messieurs Trio et Lange Au premier rang Messieurs Stéphan Bédoué Dropsy J'arrive pas A voir les autres Parce que Michelina Michelina Dropsy Et Bernard Labatt Pierrot Labatt Pardon Pierrot Labatt Bien sûr Ah c'est Lilibop Ah ok d'accord Je n'avais pas reconnu Avec ses cheveux Et en haut En haut nous avons Patrick Blondeau Et Marc Delaroche Qui nous rejoindront Au mercato hivernal Voilà Blondeau Qui jouera quelques matchs Et qui Rejoindra Marseille Également Voilà Par la suite Nicolas Il n'y a pas du Bourdeau Ah Yannick Quenel Bien sûr Quatre gardiens On avait quand même Waouh Ça les remplit Le défectif Ah là là Lassina Diabaté Pascal Philippe Lassina Diabaté Bien sûr Lassina J'ai oublié de parler de lui Qui s'imposera aussi Et qui deviendra Un des meilleurs Terrain défensif En 98-99 Avec Michel Pavon Et qui formera Avec Michel Pavon Le meilleur Terrain défensif Du championnat Oubliez les Eric Roy Peter Luxin Oubliez les Et je ne sais pas quoi Philippe Violo David Linares C'était Diabaté Et pas bon Teddy Bertin Teddy Bertin Belle queue de cheval Belle frappe de balle Attention C'était pas un guignol Oui Donc voilà Saison 97-97 C'était une saison Plutôt sympa Moi je trouve Ça a tranché Avec la saison précédente Où on a frôlé La relégation Et on s'est sauvé A une journée de la fin Là il y avait De l'enjeu Il y avait de l'enjeu En coupe Il y avait de l'enjeu En championnat On finit européen Des joueurs se révèlent Donc saison plutôt Réussie On a peut-être pu être Troisième Il n'y a pas de gros Regrets Parce que La troisième place N'était pas qualificative Pour la Ligue des Champions Et voilà Il y avait beaucoup De choses à retravailler Du fait de la lessive Qui a eu lieu Avant la saison Oui mais c'était En fait toujours Le même cycle Un peu Cercle vicieux C'est-à-dire Des joueurs explosent Ils sont vendus A l'étranger Donc Zidane Dugarry Lisa Razou Et après on repart De zéro Et bon Là on avait fait Une bonne saison Oui oui Une super saison Mais encore avec Les meilleurs joueurs Qui partiront A la fin de l'année Comme un cher froid Pas les meilleurs Bah au moins Bah oui Bah Tolo C'est un départ important aussi Ouais Tolo Bah Bodard Ziani Ziani L'embour des L'embour des Domoro Qui était Titulaire en défense En défense Donc ouais Mais écoute C'est comme ça On a su rebondir On a su trouver On n'empêche Des bons joueurs Avec Lassland Wilthor Diabaté Nissas à Belgique Voilà Ouais Quand tu travailles bien Tu peux perdre autant de jours Que tu veux C'est pas C'est pas C'est pas un problème Le seul problème C'est quand tu les remplaces Pour des jours moins bons Là Là c'est compliqué Ouais mais quand tu penses Que Zidane aurait pu rester Si on lui avait mis 500 000 francs De salaire Ça j'y crois pas Un mec comme Zidane Il voulait progresser Il voulait se frotter au meilleur Jamais il n'aurait pu rester A vie Puis je pense que Ceux qui avaient passé 4 ans à Bordeaux C'était peut-être le moment De partir pour lui aussi Oui non mais C'est plus par rapport A Lisa Razou C'est plus par rapport A Lisa Razou Et Dugarli Mais tu vois Lisa Razou Lisa Razou Qui était quand même Je pense Le meilleur joueur de Bordeaux Enfin le plus régulier Parce que Zidane était bon Mais peut-être Absent pour Tu sais Carton rouge Ou suspension Mais il était Mais c'était pas Zidane du Réal Ou de la Juve C'était Zidane En devenir Voilà Mais ça restait Un excellent joueur Lisa Razou Qui était très bon Il part pour 1,80 million d'euros C'est un Ça me sidère quoi Oui Oui c'est un peu plus Oui c'est sûr On va pas comparer à maintenant Parce que ça va nous énerver Mais oui oui Ouais On va devenir colère Il y a eu de l'inflation Depuis Ah oui voilà Ça doit être ça C'est l'euro monsieur Oui c'est l'euro L'euro 2000 T'as l'euro quoi D'ailleurs un euro Ça fait combien en 35 heures ? Ou autre C'est ça A voir A voir Donc voilà Merci Merci Pierre Il y aura un nouvel épisode La prochaine fois Si tu veux On peut continuer J'aimerais bien faire la saison 99-2000 Avant de passer à des saisons Où Bordeaux a vraiment performé Et à surperformer Ok Ouais ouais On peut faire ça La prochaine Sauter deux saisons Ça marche Bon très bien J'arrête l'enregistrement Merci de nous avoir écoutés Et à bientôt Bisous Bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501